QVT ça ne sert à rien Thierry ça sert à rien en fait c'est pas que ça sert à rien et c'est un avis qui est plutôt personnel je trouve hallucinant qu'on rende ou qu'on donne la responsabilité à une organisation ou à une entreprise que de rendre les gens heureux je trouve, j'ai l'impression de vivre sur une autre planète de lire qu'il y a des entreprises qui se construisent des modes de pensée ou des modes d'organisation sur le fait de développer le bonheur au travail la QVT c'est pas ça il y a plein de personnes qui sont sur la QVT et qui disent ouais on va faire des salariés heureux on va faire des gens avec plein de bonheur ils viendront avec des fleurs et puis des rubans et de la musique voilà tu en veux un peu mais c'est pas ça la QVT la QVT c'est centré sur le travail c'est sur l'activité c'est pas centré sur comment faire des tisanneries pour que les gens soient bien comment décorer les murs comment mettre de la belle peinture ou comment faire en sorte que les gens soient heureux on s'en fout ça on s'en fout c'est pas la QVT la qualité de vie au travail elle est centrée alors l'ANACT l'explique extrêmement bien il y a une méthode également qui est assez connue sur l'ANACT avec la roue de l'ANACT il y a plein de choses très concrètes là-dessus mais c'est centré sur le travail c'est centré sur l'activité c'est centré sur l'individu l'organisation c'est centré sur des ensembles mais en aucun cas c'est centré sur tiens je vais te rendre heureux aujourd'hui je vais te faire un sourire c'est pas ça la QVT donc remettons les choses où elles doivent être sur la QVT si vous voulez être crédible sur la QVT travailler sur le travail il y a beaucoup beaucoup de personnes qui vont être déçues si vous travaillez sur le travail parce qu'elles auront la sensation que vous les oubliez ou elles auront la sensation que l'entreprise s'occupe pas du fait que les salariés doivent être bien au boulot donc la QVT c'est le boulot c'est le travail au sens tel et en fait si vous remontez un petit peu le temps le terme QVT si vous remettez un peu le contexte conditions de travail d'il y a le terme conditions de travail d'il y a 20 ans les conditions de travail d'il y a 20 ans quand on pensait conditions de travail on était exactement on était extrêmement proche de la terminologie de ce qui se passe derrière la QVT aujourd'hui on améliore les conditions de vie dans l'entreprise on améliore les conditions de travail mais on est bien focalisé sur le travail donc les évolutions elles ont fait conditions de travail bien-être machin QVT et puis dans 10 ans ça sera ça sera allez on va accueillir la génération alpha les nouveaux qu'ont 6, 7, 8, 9 ans et on va faire du de l'alpha life ça sera toujours des conditions de travail ça sera toujours ça en fait on aura fait une secte parce que spirituellement on considéra que c'est à l'entreprise d'apporter le soutien spirituel parce qu'il y a aussi ça ça pourrait arriver là je pense malheureusement je pense qu'on va aller vers ça pour une raison en particulier c'est que la désindustrialisation de la France génère derrière une non-optimisation d'un point de vue méthode du travail notamment des bureaux liés moi j'ai passé le bureau lié c'est pas parce qu'on met quelqu'un derrière un écran qui sait travailler avec un pack office qui sait travailler ah ouais on va vous faire un truc là-dessus il y a plein de sujets qu'on pourrait aborder mais typiquement j'ai une blague souvent que j'utilise sur entre une secrétaire à 50 mots minutes et une secrétaire qui est capable de faire du 100 mots minutes vous embauchez qui ? ah bah 100 mots minutes je dis vous avez vérifié vous quand vous avez embauché la dernière fois on me regarde on me dit bah ah bon il fallait faire ça on aurait peut-être dû on aurait peut-être dû je dis bah ouais mais vous savez la moyenne nationale aujourd'hui sur ces sujets-là c'est 40 mots minutes mais un cadre qui fait du 32 mots minutes à 2 mots et un cadre qui fait 35 heures à 100 mots minutes versus un cadre qui fait 70 heures à 35 mots minutes vous vous rendez compte qu'on parle d'heures mais on parle pas de la même qualité de vie au travail quoi bon ouais c'était une blague c'est bien ça image à la prochaine ciao 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 Merci.